C'est un drame qui a touché la martinique, un drame où c'était l'auberta, il fallait rien dire, de rien faire. On a arrêté d'utiliser ce produit pour les bananes, tout le monde connaît ça ici. 92-93, nous sommes en 2023. C'est depuis le nom de la République le premier qui a ouvert la porte. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hier soir, vous nous aviez confirmé à notre micro être le ministre des Solutions. Notre territoire traverse une crise économique sans précédent. Comment est-ce que vous comptez lutter contre ce phénomène de vie chère ? Le phénomène de la vie chère, on le voit partout dans tous les territoires ultramarins. Naturellement, c'est très marqué en Martinique puisque c'est 39% de plus dans le palier de la ménagère par rapport à ce qui se passe dans l'Hexagone. Il y a plusieurs questions. On les connaît. Il y en a une dont on parle depuis tant d'années. C'est l'affaire de l'Octroi de mer. Donc il a été prévu une refonte de l'Octroi de mer. Alors ce n'est pas le ministre qui va décider tout seul. C'est une méthode qui est mise au point. On va faire ça avec les collectivités, donc les grands élus. On va faire ça avec les parlementaires. On va faire ça avec les forces et vies, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise pour faire une réforme juste qui permet de quoi ? De redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Puis une deuxième disposition, nous avons décidé avec Gérald Darmanin de lancer justement une commission parlementaire. On va s'appuyer sur la commission de développement économique de l'Assemblée nationale qui va s'attaquer aux monopoles. Parce qu'on sait très bien que dans les territoires ultramarins, il y a des endroits où il y a des situations de monopoles qui font qu'une fois de plus, dans le paillé de la ménagère, c'est plus cher. Avec Bruno Levers, nous avons signé cette lettre de mission qui arrive à l'Assemblée dans quelques jours et qui donnera tout le pouvoir d'investigation pour comprendre et ensuite prendre des bonnes décisions. C'est un sujet d'actualité. Le Conseil économique, social et environnemental a rendu hier son avis sur cette question du pouvoir d'achat en Outre-mer. Et il propose notamment ce Conseil de renforcer les moyens de contrôle de la concurrence et de la transparence des prix. Le dossier n'est pas nouveau chez nous. C'est un véritable serpent de mer. Comment est-ce qu'on le rend concret ? Eh bien, je veux répondre. C'est très simple. Ça fait d'ailleurs partie des mesures du fameux SIUM, le Conseil interministériel aux Outre-mer. Il avait été prévu de renforcer considérablement les moyens. On a déjà démarré et on va aller beaucoup plus loin. Donc vous voyez que... D'ailleurs, je les ai vus à Paris il y a quelques jours pour me présenter ces mesures-là. Il y en a une autre qui est très intéressante pour voir comment on pourrait éventuellement, pour les familles les plus en difficulté, apporter un soutien financier. Nous y travaillons. Ça pourra être une réalité, la concurrence, la gestion de la concurrence et la surveillance de la fixation des prix ? Vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination. Vous savez, lancer une commission parlementaire pour comprendre comment le prix est constitué entre le prix de la fabrication, où sont les intermédiaires, comment ça se passe dans la grande distribution ou dans la moyenne distribution et comment, à la caisse, on paye la facture. Moi, je veux comprendre le cheminement. Mais je veux que chacun soit en responsabilité. Vous voyez, qu'on partage cette information parce que beaucoup de choses sont racontées là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait le vrai diagnostic. Je reprends un peu ma casquette des professionnels de santé. On pose le diagnostic et ensuite, on met les fameuses solutions. Alors, vous parliez de solutions. L'octroi de mer, on l'a compris. Ça va être une mesure très importante. Mais vous le disiez, c'est une mesure sensible parce qu'il faut à la fois protéger la production locale. Les industriels sont très inquiets lorsqu'on parle de modifier l'octroi de mer. Et face à cela, il faut un changement pour plus de pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on va concilier ces deux problématiques ? Eh bien, on va les concilier. Parce qu'il faut protéger – vous l'avez très bien dit – les pouvoirs d'achat des salariés, leur en donner plus. Il faut aussi protéger les industriels. Mais ce qui est très important, c'est qu'on soit en capacité de protéger les ressources des collectivités. Parce que l'octroi de mer, en partie, va aux collectivités. Donc vous voyez, c'est une équation qui n'est pas insoluble, tant s'en faut. Chacun doit s'approprier la façon dont cette croi de mer est constituée et qu'on engage tranquillement une réforme. Je rappelle le calendrier. Le calendrier, c'est d'aboutir à l'été 24 sur un accord. Et ensuite, une traduction dans le budget, ce qu'on appelle la loi de finances, en 25 et une application en 26. Donc vous voyez qu'on s'est donné un peu de temps. Mais chacun constate qu'on ne peut plus rester comme nous sommes à l'heure actuelle. Vous avez rencontré hier soir le président du conseil exécutif de la collectivité pour évoquer pas mal de sujets. Le sujet de la santé, le sujet de la sécurité. Et on le sait, chez nous, c'est aussi une problématique majeure. 21 homicides depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on peut rassurer la population, mais aussi les élus, les maires qui sont en première ligne face à cette insécurité grandissante ? Est-ce que vous arrivez, comme vous l'avez promis, avec des solutions ? Alors là, c'est Gérald Lermanin qui est venu l'année dernière, le ministre de l'Intérieur, également les Outre-mer. Ils travaillent en mer dans la main. Il a dit les choses très clairement. Oui, la sécurité est très importante, progresse et on ne peut pas rester ainsi. Depuis, il a déployé les moyens. Le RAID est là. Les moyens de lutte contre la drogue, ça s'appelle l'OFAS, c'est un organisme. Les moyens ont été renforcés. Trois brigades de gendarmerie ont été annoncées par le président de la République il y a quelques jours. Les moyens de coopération avec la justice ont été également renforcés. Bref, on va monter en puissance. Il y a le fameux radar qui est annoncé, qui arrivera. Prenez un peu de patience. Nous y arrivons, on va renforcer également les moyens de surveillance côtière. Parce qu'on sait très bien que tous ces trafics se font aussi par la mer. Donc là aussi, vous voyez, la prise en compte de cette insécurité, elle est totale. On ne lâchera rien sur ce sujet-là. Je suis désolé, la sécurité, c'est la première des libertés. Il semble difficile pourtant d'avoir un calendrier. Je vais rebondir sur le radar de surveillance côtière. Ce calendrier, il semble évoluer à chaque déclaration officielle. Il avait dit, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, en 24. Nous ne sommes pas en 24. Vous me redirez les mêmes choses. Et si en 24, il n'est pas installé. Croyez bien que j'entends votre message. On m'a déjà donné hier soir ce message avec insistance. Moi, je comprends les élus qui me disent qu'il faut de la sécurité. Vous voyez, l'autre jour, dans l'Hexagone, j'ai intervenu au nom des élus face à la sécurité. J'ai été maire pendant ces ans. Je sais ce que ça représente. Les moyens de vidéoprotection ont été considérablement renforcés, y compris en Martinique. Les moyens de police municipale ont été également renforcés. C'est toute la chaîne de sécurité, ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Le préfet, là-dessus, exerce une politique vraiment très active. Il mobilise l'ensemble des moyens de l'État. Et s'il faut déployer plus de moyens, nous le ferons. C'est une des priorités du président de la République. Vous l'avez dit hier soir, ce travail doit se faire de manière conjointe avec les collectivités. Personne ne peut trouver de solution seul. L'évolution institutionnelle, vous, vous la sentez comment en tant que ministre de l'Outre-mer ? Ça a été une demande forte de la part des élus ultramarins, lors du SIUM notamment. Comment est-ce que vous envisagez cette évolution institutionnelle ? Une méthode, un calendrier. La méthode, c'est quoi ? Elle commence dans quelques jours, puisque le président de la République réunit l'ensemble des exécutifs, des présidents de collectivités, des territoires ultramarins. Il réunit tous les parlementaires. De manière à ce qu'on ait ce débat, en disant où nous en sommes, où voulez-vous aller ? Mais nous, nous n'allons pas, gouvernement, écrire la copie du territoire. J'ai déjà servi de chimie, mais qui a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Lui, par exemple, souhaite avoir plus de pouvoir normatif. En clair, comment on peut avoir des normes différentes dans les territoires ultramarins qu'on doit avoir dans l'hexagone ? Moi, je comprends, ça demande. Ce qu'il faut, c'est qu'on va récupérer, pour chacun de ces territoires, les demandes. Et ensuite, on verra ce qui est de l'ordre institutionnel. Mais si c'est institutionnel, comme vous le savez parfaitement à l'actualité, ça veut dire qu'il faut une réforme de la Constitution. Et une réforme de la Constitution, c'est qu'ensuite, il faut faire en sorte qu'il y ait deux tiers, l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés, qui votent tout cela. Donc il faut un accord politique. Donc ce que nous attendons, c'est que dans chacun des territoires, il y ait un accord politique sur des demandes et qu'ensuite, on soit capable de le traduire. Moi, j'entends ces demandes. Je les entends. Et la déclaration du président de la République devant le Conseil constitutionnel ouvre une porte. Eh bien, il appartient au territoire de saisir la balle au bon, s'il peut m'exprimer ainsi. Vous avez participé hier soir au comité de pilotage local sur le dossier Chlordécone. Autre sujet important, autre sujet d'actualité qui touche la population au quotidien. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? D'abord, c'est un drame qui a touché la martinique. Un drame où c'était l'auberta. Il fallait rien dire, ne rien faire. On a arrêté d'utiliser ce produit pour les bananes. Tout le monde connaît ça ici. En 92-93, nous sommes en 2023. C'est le président de la République, le premier qui a ouvert la porte. Et qui a dit en 2018, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut qu'on ait un système d'analysation. Il faut réparer. C'est une faute grave qui a été commise à l'époque. Parce qu'aucune transparence, aucune communication. Et donc là, il y a un plan. Ce plan, il a été élaboré avant même que je sois nommé ministre. Moi, je suis venu voir que ce qui avait été décidé, commençait à fonctionner. Le plan, il a été finalisé à la fin du mois de juin 2023. Vous voyez, tout à l'heure, vous me payez le calendrier. Vous voyez qu'on est capable de tenir des dates. Là, nous sommes à mi-octobre 2023. Il y aura 90 millions d'euros de mobilisés sur la durée. Des diagnostics, les dosages sont gratuits jeudi au martinique. qui m'écoute. Qu'ils aillent se faire faire des dosages dans le sens « c'est gratuit ». On peut faire des dosages, vous savez, dans les sols, sur la terre. On peut faire des dosages dans les exploitations agricoles. Ensuite, il y a une prise en charge d'indemnisation pour les cancers qui pourraient survenir. Les dossiers, on aide à les monter. On aide à les monter même dans les maisons de France Service à proximité des habitants. On va s'appuyer sur une convention avec les maires. Parce que les maires ont la capacité à bien connaître leurs habitants, à leur dire « soyez heureux les ». On ne peut pas rester comme cela dans cet oubli que l'on a pu vivre. Non, donc on se donne tous les moyens. Et puis plus encore, des moyens sur la recherche qui vont être considérablement augmentés d'ici 2030. Donc vous voyez, on a déployé tous les moyens. Et je vérifierai moi-même que ce qui a été décidé, ces mesures, seront suivies des faits. Et je l'ai dit en toute transparence tout à l'heure devant la presse et devant ce comité qui leur déconne. Et je reviendrai d'ailleurs dans un comité dans quelques mois. Votre séjour en Martinique se poursuit ce jeudi. Une liste assez impressionnante de rendez-vous. Et notamment tout à l'heure, le premier rendez-vous de la journée, ce sera cette réunion avec les acteurs de la filière de la banane. Eux aussi, très inquiets, eux aussi tirent la sonnette d'alarme sur l'absence d'aide, l'absence de moyens pour lutter contre le surcoût que représente le désherbage manuel. Vous arrivez avec des solutions ? On est en train de préparer les solutions. Je vois que vous êtes très exigeants. Vous voyez, je vous réponds sans langue de bois. Vous faites une confidence. Vous voyez, Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, il y a quelques jours, on a évoqué le sujet de la banane à la Martinique. On est en train d'élaborer, de façon très étroite, avec son ministère et le ministère des Outre-mer, un moyen de mieux répartir les aides parce que ce que vous avez dit est vrai. Les intrants sont plus chers, les coûts sont plus chers, la manœuvre est plus chère. Et on sait très bien qu'on a une enveloppe, qu'on n'a pas de problème financier parce qu'on ne va pas rentrer dans l'hémotechnique, mais le POSI et les aides européennes et en plus les aides françaises qu'on peut mettre sur la table, elles sont là financièrement. Ce qu'il faut, c'est mieux les répartir. Donc on va discuter. Je vais écouter demain les messages que l'on va me délivrer. Et croyez bien que je dirais à Marc Fénault que le chemin qu'on a commencé à emprunter me semble celui qu'il faut justement suivre pour faire en sorte de mieux aider cette filière. Parce que là encore, quelque part, la Martinique sans banane, ça n'existe pas. Donc ça fait partie de ce cœur, de ce territoire formidable, de cette tradition, de ces cultures. Et bien donc je suis là aussi pour les conforter et les aider. En tout cas, je les écouterai. Croyez-le bien. Merci beaucoup, M. le ministre Philippe Vigier, l'invité de la rédaction ce matin. Merci et bon séjour à vous au Martinique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.